Je me sens plus fort que l'an passé parce que j'estime que j'ai progressé depuis l'année dernière techniquement, mentalement. Là en plus Rotella a pu m'apporter plein de réponses. Toute mon intégration avec le clan français s'est faite assez bien. Il y a une très bonne ambiance, c'est une bonne émulation. Donc oui, je me sens mieux préparé pour aborder cette année. C'est indéniable que de pouvoir jouer avec ce type de joueurs, ça fait prendre confiance en soi parce qu'on se dit qu'ils ont deux bras, deux jambes comme nous, ils jouent au golf et puis voilà, c'est juste qu'ils font moins de mauvais coups. Donc voilà, ça reste que du golf et c'est sûr que de pouvoir partager la partie de ces joueurs-là, ça fait prendre conscience de ça, qu'ils sont peut-être plus forts pour le moment, mais que c'est quand même possible. Semaine après semaine, je me sens de plus en plus près et de mieux en mieux armé pour pouvoir gagner un tournoi. Voilà, si je joue suffisamment bien, ça va tomber dans pas longtemps. Peut-être que ça sera l'année prochaine, je ne sais pas. Mais mon but en tout cas, c'est d'être vraiment plus constant cette année, d'être régulier et pouvoir jouer la victoire beaucoup plus souvent que l'année dernière. Je connais la plupart des parcours qu'on va jouer cette année. Mine de rien, le fait d'avoir joué maintenant plus de 30 tournois sur le circuit européen, je me sens mieux. Quand j'arrive au départ d'un tournoi, je me sens mieux préparé. Je sens que je peux vraiment faire de belles choses. Donc il faut continuer à travailler. Si on n'a pas de grand rêve, autant arrêter tout de suite. Donc voilà, il faut mettre la barre assez haut et se fixer de gros objectifs et avoir beaucoup d'ambition. Donc voilà, si je joue suffisamment bien au golf, ça va tomber dans pas longtemps. Mine assez rouge, je l'ai beaucoup côtoyé en tant qu'amateur. McElroy beaucoup moins. J'ai dû faire peut-être deux ou trois tournois avec lui, pas plus. Ce qui me sépare de ces joueurs-là. À mon avis, c'est pas grand-chose. Ne serait-ce qu'un déclic pourrait me faire avancer et intégrer le top 50 mondial. Donc ils ont été très précoces. C'est des joueurs avec beaucoup de talent. Voilà, c'est des exceptions. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Il n'y en a que deux. Peut-être avec Ishikawa, ça fait trois. Donc voilà, c'est difficile de se comparer aussi à des personnes comme ça, qui sortent vraiment du lot. Je n'ai pas vraiment de complexe avec eux. On est vraiment différents. La carrière d'un golfeur est vraiment très longue. Donc voilà, il faut rester patient et mon heure viendra si jamais j'arrive à rester patient et faire ce que je sais faire. Je rêve de gagner des majeurs, de gagner les plus gros tournois dans le monde et d'être parmi les meilleurs joueurs du monde, de jouer à la Ryder Cup en 2018 à Paris. J'essaie de voir haut, mais je ne me fixe pas de limites, je ne me fixe pas de barrières. Je ne me dis pas si à 25 ans, je ne suis pas dans les 50 premiers mondiaux, ça va être très compliqué. Non, je laisse faire et puis on verra après.